Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur du Moloss Clone, un deck du Skid, un deck du bonheur, un deck que vous adorez évidemment. Et pour vous présenter, Shetty Fleur God est présent. Yo, merci Naxeva de me recevoir sur mon chaîne. Un plaisir. Donc désolé pour la caméra, pareil, il fait un peu trop chaud, donc je ne mets pas tous les spots sur moi, sinon c'est un peu galère. Mais j'espère que vous profiterez quand même, évidemment, le principal est d'avoir le gameplay. Donc ici, Shetty nous a proposé 4 replays, donc je te propose qu'on part sur le premier, tu nous expliques un peu. Ok, ok. Ok, 3, 2, 1, go. Alors, ici, tu es opposé à un match-up, un hard counter, on peut pas oublier ça comme ça, je pense. Oui, c'est un counter, mais en fait là, il a le fait avoir au lieu de la boule de neige. Ah, il n'a pas boule de neige ! Ah, oui, bah oui, c'est un counter là, effectivement, c'est plus hard counter. Counter, vu qu'il a MG fournais de poison quand même pour défendre. Et mousquetaire. Mais, oui, parce que l'un des problèmes de ce deck, évidemment, est comment tu gères la mousquetaire ? Ouais, la mousquetaire, bah, faut que je spam, quoi. Non, il n'a pas de poison. Donc là, il a claqué poison cash sur ta machine volante. Ouais, je pense pas que c'est pas un bon. Je pense pas... Non, non, c'est... En plus, s'il la tue pas, c'est dommage. Ouais. Donc, pour rappel, tu as fait chez Tee 3x12 en super défi d'affilée, et là, tu es en 10-0. Yes, yes, yes. Et donc, après, on part en live finir ce super défi. Yes. Oh, super, t'as eu le coup. Oui, vas-y. Mais le dragon, là, il était pas ouf, en fait. Et là, je pars en mollos parce que je vois qu'il a mis son feu à barbare, et je me dis que, pour l'armée de squelette, bah, il a rien. Enfin, à part s'il est poison, mais du coup, je vais forcer de l'autre côté, et je vais gagner. Et là, bah, je m'arrête de squelette, là, il a plus rien pour mon peu, enfin, l'élixir d'avance que j'ai... Ouais, c'est énorme, t'as 7 d'avance, limite, en l'élixir, quoi. Ouais, avec un bonheur sur le terrain, en plus. Pourquoi tu choisis d'envoyer les battres en premier ici, et pas la machine volante, par exemple ? Parce qu'il a pas de golem de glace en main, et ça aurait géré, là, avec une AMG, je pense. Oui, 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 non, mais c'était intelligent, mais je voulais t'avoir ton avis, ok. Et là, du coup, bah, voilà, quoi. Bon, il a pris le tarif, quoi. Alors, effectivement, c'est un deck qui est punitif quand tu le gères pas bien. Genre, si tu claques tes réponses trop rapidement, contre un... Ouais, bah, un push, un push, c'est fini, et là, bah, voilà. Ça, ça a été expéditif, hein. Le push, il a pas de défendre. C'est vrai, c'est un deck qu'il faut respecter, ça, quand même, hein, le molluscrone. Ouais, bah, oui, si le molluscrone, c'est ce qu'il dit. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires à quel point vous détestez le molluscrone, évidemment. On est parti sur le deuxième replay ? Ok, ok. 3, 2, 1, go. Donc, une note de 1 à 10 sur à quel point vous détestez le molluscrone, s'il vous plaît, c'est important pour l'avenir. Alors, ici, tu es opposé à du molluscrone. Ah, un match de miroir. Ah, c'est un match de miroir, parce que je maîtrise pas trop mal, c'est un boulluscrone. Tu joues comment, toi ? Bah, moi, perso, dès que j'ai le molluscrone, je le mets. Après, je joue une femme derrière, et souvent, ça va le premier aux trois couronnes, quoi. Ouais, ok. La boule de neige, tu la gardes pour le moment où le molluscrone en face meurt, ou pas ? Ou sur le clone ? Ouais, ok. Oui. Après, là, lui, il avait son molluscrone avant. Moi, j'avais mon molluscrone en dernière carte, comme de par hasard, et lui, bah, il l'avait avant moi. C'est rageant, hein ? C'est rageant, ça. Oui. Quand c'est comme ça, tu t'envoies un bûcheron pour ou pas ? Non, là, j'attends pour voir ce qu'il fait, parce que... Non, mais bien sûr, là, tu sais pas encore, en fait. Il a pas encore posé molluscrone, mais... Non, mais là, je m'en doutais que c'était molluscrone avec les cartes qu'il a pu. Et là, il part sur un molluscrone, et là, je l'avais pas en main, du coup, bah, je mets un molluscrone avec les filles. Wow. Tu sais, jamais, j'aurais fait ce play, là, moi. Oh, il a raté un squelette ! Ouais, ouais, ouais. Et boule de lèche, toi, pourquoi il a boule de lèche ? Parce que, bah, il avait rien dans la main, en fait. Et je pense que... Enfin, il voulait peu à jouer, aussi. Ok. Là, la contre-attaque, j'ai plus d'élixir, en fait. Ah, il a pris un tarif, là. J'avais mal défendre, en fait. J'ai fait une bouche de neige, et du coup, tu voulais pas... Ouais, ok. Donc, lui, il claque son clone, tu mets... Directe, ta boule de neige ? Bah, c'est... Pardon, ça a coupé, tu dis ? C'est l'erreur que j'ai fait. Oui, d'accord. J'aurais dû être... Le sploney, il pète, et il a coupé. Ça coupe, le micro, hein. Je te propose qu'on finisse la partie, puis on essaie de checker ça sur le Discord, ce qui pourrait être mieux. Ok, ok. Donc, là, évidemment, il t'a mis beaucoup de dégâts sur ton erreur de la boule de neige, du début. Yes, yes. Et là, bah... Il a une tour d'avance, sa tour, elle a 466. Ouais. Et là, je me dis que je me fais 3 couronnes, et... Ouais, je comprends. Et lui, il se dit pareil. Donc, tiens, il y a un moment où tu lui dis que tu vas quand même devoir défendre, parce que toi, t'as plus de chemin à accomplir que lui, non ? Non, je me dis que je vais essayer de clone pour que mes troupes, ils n'avancent plus. Ok. Et avec l'arrache du bichon, etc., je vais essayer de faire ça. Et là, je clone, pour qu'ils aillent plus, c'est tout. Alors, on peut dire que c'est un match bien débile, ou pas ? Bah oui, enfin, il faut mieux 3 couronnes, quoi. C'est souvent comme ça qu'il se dit. Et là, lui, il fait l'erreur de mettre des troupes dans le corner, en fait. Ouais. Et du coup, je vais plus lui faire plus sur les 3 couronnes. C'est du replay de Oval, ça, hein ? Ouais, ouais. Je pense que c'est... Non, ouais, on ne t'entendait pas. Là, ça va, mais ça a coupé ta voix, pendant. Ah, bizarre. Non, bon, on va te couper continuellement comme ça, et puis on verra bien si ça le refait. Ok, ok. Allez, le 3ème replay ? Icebow, c'est marché. Ok, 3, 2, 1, go. Alors, ici. C'est de l'Icebow contre du Mollusclone. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up, toi ? Bah, moi, quand je joue à Icebow, je galère. Ouais. Mais c'est Icebow qui a le match-up. Deux bons joueurs qui s'attendent, c'est l'Icebow qui gagne, mais... Oui. Mais c'est pas évident, enfin, il ne faut pas qu'il fasse beaucoup d'erreurs, quoi. Ouais, bah s'il fait une erreur, en fait, tu perds. C'est ça. C'est simple. C'est punitif, clairement. Euh, là, du coup, il a l'air kick, sa roquette, le gomme de glace, ok. Ouais, là, pour lui, il fait un tempo, et... Et moi, je vais essayer de jouer agressif pour pas qu'il pose trop d'air kick. Ouais. Et ce qui est chiant aussi, c'est que la machine volante, il a pas grand-chose pour la gérer, en fait. C'est vrai que c'est relou pour lui, en la machine volante. Ouais, pour l'air kick, etc. Là, je vois qu'il met un petit peu de glace à gauche. Ouais. Donc là, il faut le forcer, vu qu'il a vu sa bulle. Et il plaque la tornade, donc il l'aura pas pour mon patch. Ouais, c'est cool, ça, de savoir que t'as sorti à la tornade, tu peux partir direct en... Bah, je vais partir en mollusse... Devant. Devant. Ouais. Enfin, là, je tempo, parce qu'il met un arc kick direct. Ah, je comprends. Ouais. Je vais partir en mollusse, vu qu'il a mis l'AMG à gauche, en plus. Donc, il a plus grand-chose. Ok, il défend le golem de glace. Quand c'est comme ça, t'attends quoi pour balancer le clone, toi ? J'attends qu'il mette sa tornade, parce que la tornade, c'est vraiment le counter au clon. Ouais, je fais pareil. Tant qu'il joue pas à tornade, je clone pas. Ouais. Là, par contre, ça lui a coûté cher. Alors là, ça vaut pas non plus le coup que tu clones, je pense, mais... Non, non. Ça va mettre quand même la tour à 1200. Parce que ça lui a coûté cher de faire ça, à mine de rien. Ouais, là, j'ai 3 déliques d'avance, mais... Ouais, bon, en x2, c'est beaucoup plus avantageux pour lui. Ah ouais, tu trouves ? Parce qu'il peut spammer les articles et accumuler les sorties de glace en défense. Ouais, ok. Bon, là, pourquoi il bouge pas ? Il aurait pu bouge avant. Ouais, ouais. Ouais, il aurait pu bouge avant. Après, la défense, elle va être pour moi. Oh putain, il tend à être direct les bats, c'est dangereux quand même. Mais il avait pu rien, en fait, il était obligé de mettre des dégâts. Ouais, ouais. Et là, en fait, je pense que là, j'aurais dû all-in, j'aurais dû pas défendre. Ouais, ça m'a surpris que tu mettais la chivalente pour défendre, moi, j'aurais vraiment all-in de l'autre côté. Ouais, c'est pas mauvais play. Et là, j'ai encore des défendres, là. Enfin, j'aurais pas dû faire ça. Ouais. Et ça allait me coûter la game, enfin... Parce que ce genre de match, enfin, effectivement, si tu tombes une tour et qu'ils tombent une tour, t'es bien. Ouais, ouais, bah oui. Mais bon. Là, je m'ai dit que là, bah, il va réussir à défendre. Et là... Et là... Clone ? Là, tu me lancées le clone. Non, pas vraiment. Ah, tu l'as pris ? T'as quand même pris la tour. En fait, il a mis une roquette et il a raté la match. Ah, c'est pour ça, ok. Parce que je m'attendais pas à ce que tu prennes la tour sans le mettre au clone, ici. Et en vrai, une tour à une tour, il peut quand même passer avec ses... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il peut. Parce qu'il sait très bien que tu vas mettre l'armée de squelette, il peut le pré-shot de bûche dessus, ou la mettre après, c'est pas très grave. Et il peut le protéger, il peut le gratter. Enfin, clairement, c'est pas fini pour autant. Yes. Après, là... Ah, c'est pas ouf, hein. CMG, elle était pas folle. Yes. Bah, ouais, j'ai mis mon Baby Dragon pour protect. Et là... Ah, l'internade, déjà ? Parce que là, tu peux clone, hein. Ouais, bah là, je peux clone, mais il va me faire... Enfin, la défense qu'il m'a faite, c'est... Il y avait beaucoup de troupes sur le board, il a vraiment fait... Il a quoi, excuse-moi ? Il a vraiment bien défense. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, il s'est quand même, lui-même, il s'est mis lui-même dans une position délicate, ici, du coup. L'Arkix, il aurait pas dû le mettre, il aurait du tempo. Ouais, faut pas qu'il cherche à partir trop vite, et CMG était vraiment pas folle non plus. Et après, du coup, il te laisse poser les troupes, et Arkix Tornade... Enfin, Arkix Rocket, mine de rien, c'est... Enfin, pas Arkix, mais... Tornade Rocket, ça lui coûte cher, et ça te laisse toi-même. Et là, bah... Ah, pareil, en fait. Yeah. C'est vraiment appuyer sur les erreurs adverses et sur les sorts adverses, hein, le mollusque, non ? Enfin, dès qu'il balance un sort, tu dis que c'est au moment. Et s'il balance son sort en défense, bah, t'as Arkix Rocket qui va faire beaucoup de value ou les battre. Ouais, ouais. Et c'est ça. Faut jouer sur les sorts de l'adversaire, l'utilisation, etc. Bien analyser les sorts. Ouais, je suis d'accord, ouais, carrément. On est parti sur le dernier replay ? Yes. 3, 2, 1, go. Alors, ici, tu es contre du ballon de TDE. Le ballon de TDE, c'est... C'est vraiment pas un bon match-up. Pour rappel, après ce replay, du coup, on part sur le super défi, t'as 10-0 actuellement. Et là, effectivement, t'es sur un hard counter. Tant la boule de neige, que la mousquetaire, que la TDE, que le golem de glace, sont des cartes qui sont horribles à affronter en Bolascombe. Comment tu dis que tu abordes le match-up là-dessus, toi ? Bah là, je me souhaiterais que je laisse tomber une tour et que je le holly normalement. Après là, il avait rien, il n'avait pas de ballon pour me compter. Ouais, le pauvre... Et ça se sentait, il était en galère, là. Il voulait recycler son ballon, mais... Là, c'est un peu, je suis avec le... Ouais, bon. Il va quand même... Il défend super bien en fin. Du coup, je vais essayer de temporiser. Et prendre un maximum de dégâts en fin. Ouais. Pour mettre un gros but pour 3-2. Laisser tomber ma tour de l'autre côté. Et après, dès que je prends une tour, c'est plus avantageux pour moi, je pense. Ouais, d'accord. Tu essaies vraiment d'ignorer et puis de mettre un gros bus, quoi. Yes, c'est ça. Ok. Bon, là, tu bûcherons, ouais. Après, ce qui est chiant, c'est que les mousquetaires, ils les cycleent beaucoup trop vite. Golem de glace... Ah ouais, non, mais le match-up, il est horrible. Franchement, il a un hard counter de chez hard counter. Yes. En gros, il peut partir en golem de glace ballon, ou mineur ballon sur une tour, dès que tu poses un mollusse, et après, il peut te défendre comme il veut. Enfin, c'est galère. Bah ouais, après, il faut que je défende pas, parce que ça coûte cher, quand même, golem de glace ballon mineur. Et l'autre punch de l'autre côté, avec le clone, ça va très vite. D'ailleurs, le mollusse clone, qui a un très bon deck post-mise à jour. Ouais, j'ai vu que, franchement, tous les counters, ça... Bah, le mollusse clone... Enfin, tous les counters du mollusse clone, ils sont nerfs. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu trouves que depuis le nerf du clone, il est devenu quand même nettement moins fort, ou pas le deck ? Ouais, enfin, ouais, c'est un peu moins fort, mais il reste toujours très fort, ouais. Ok. Enfin, la preuve, enfin... Après, là, vous le donnez... Ouais, le boulage, il n'était pas folle, hein. Ouais, ouais. Mais bon, là, je me dis que... Là, je suis dans l'optique, là, c'est le x2. Je ne vais pas réussir à prendre deux tours si je fais que de défendre, mais qu'il va me woodcycle. Ouais, il ne va pas arrêter de t'attaquer, ouais, ouais. Je me dis que quand je laisse tomber ma tour, de toute façon, je ne pourrais pas défendre. Donc là, il va vraiment forcer. C'est vrai que le deck, il ne faut vraiment pas le jouer en mode « je défends et je vais contre-attaquer ». Enfin, ça ne marche pas vraiment comme ça. Ouais, mais de toute façon, tu vas souvent les... Non, si tu ne fais que de défendre, tu vas les prépasser. Et voilà, hein. Ouais, il faut que tu construis des groupages. C'est un peu comme Golem, là-dessus. Ça reste un deck beatdown. Yes, yes, yes. Bah oui, je sais pas. Ok, donc là, tu mets un premier clone. Là, j'ai une armée derrière. Ah, c'est pas mal. Ah, tu le sfarmes ! Yes, bah, c'est ça. Il a utilisé tous ses sorts. Je mets un armée de squelette, et là, je sfarmes, quoi. Et c'est le sfarmes. Oh, le pauvre. Et là, j'ai cru que je vais prendre les trois couronnes. En fait, non, ça passe pas. Bah, boule de neige, hein. Boule de neige. Yes, voilà, boule de neige, après, je mets ma chine. Toutes seules, hein. Pas de problème. Après, là, j'ai forcé mon armée de squelette. Et là, je me dis que ça va être très chaud. Tu vas prendre un ballon T2E et ça va être chaud, hein. Ouais. Et là, je me dis que ça va être chaud. Parce que pour rappel, t'as pas de sœur, pour finir, ici. Yes, c'est pour ça. Je me dis que ça va être super chaud. Ok, il utilise boule de neige offensivement. Là, il met zéro coup de ballon. Mais quoi, ma tour, elle descend. Elle descend à 300 pp, alors qu'il a même pas touché ma tour avec le ballon. Ouais, il a mis les dégâts de mort, mais ouais. Je me dis, bah là, dès qu'il met golem de glace ballon, bah, je pars aux 3 couronnes. De toute façon, je pourrais pas défendre la bombe. Et là, bah, là, j'y vais. Tu mets tout. Allez, la machine boule de neige. Oui, elle a pris la boule de neige. Et la victoire, 142 dégâts, super heureux à 50. Euh, 140, pardon. Waouh, c'était chaud, hein. La machine, je trouve, c'est la carte la plus forte dans le dégâts. C'est vrai ? Il y a tellement de possibilités. Quand tu mets un mollusse de l'autre côté, tu défends la machine qui repart du côté du mollusse. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de travail, la machine jouant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Elle a une bonne portée, elle est compliquée, ça demande quand même de la gérer, enfin... Yes, ouais, boy. Ça demande tout le temps une réponse aérienne. On est parti pour un petit peu de live ? Pour finir le super défi ? Je veux go. Tu me dis quand t'as trouvé. Non, c'est gentil. J'attends que... Oui, oui, mais je te laisse me dire quand t'as trouvé. Yes. J'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça, ça va être cool. Après, je vais expliquer sinon les mains dans le deck, ce que je mets en premier ou pas. Ah, vas-y, ouais. Par exemple, si t'as pas de mollusse, tu joues comment ? Je mets des bats. Après, flying machine, etc. Sinon, j'attends. Ou si j'ai vraiment rien, il y a une astuce. Tu mets le clone en haut à droite. Et l'adversaire, généralement, il voit pas. Et t'as cyclé un clone, mais il voit pas que t'as mis le clone. Sérieux ? Tu le mets où ? Tu le mets chez l'adversaire ? Ouais, en haut à droite. Mais non. Ah, j'ai trouvé ça. C'est quoi cette astuce de filou ? Énorme. Bon, en moins de départ, j'ai armé de squelette, bûcheron, mollusse, boule de neige. Sinon, je sais que là, elle a boule de neige, mais là, c'est quoi. Ok, cochon. Armé de squelette, c'est-à-dire ? Ouais. Il aura pas le temps de gérer dessus. Ouais, c'est parfait. Bon, là, je vais partir sur un mollusse dès le début. Bah, il a puce à boule de neige, donc ça va lui coûter assez cher. Là, je pense que c'est du cochon, c'est cool. Oui, il joue TDE, normalement. Ouh. Non. Ok. Ok. C'est moi, je ne les ai pas mis plus haut, hein, mais ouais. Ouais, bah, enfin, ouais, bien sûr. Il spam, hein. Alors, 9 d'élixir en face. Aïe, aïe, je joue. Aïe, il est excite, elle est dure. Il a un décade de 2.4 et il a rien pour les rien. Il a les bats, quand même. Les bats, c'est bon. Ah, ma machine est morte. Ouais. Faut que je mette un gros pêche en x2, et pas que je me fasse déborder, parce que c'est franchi, c'est Renaud. C'est vrai. Après, tu mets quand même des bons dégâts, là. Il a 6. Ok, il a 6 d'élixir, il a récupéré son cochon, il l'envoie à gauche. Ça marche quand même, quoi. Le pauvre. Il vient de claquer 9 d'élixir pour... Et t'as défendu avec 3, quoi. Là, je pense que là, on est l'élixir, il doit avoir... Bah, oui, il a 4, là. Ah, voilà. Bah, évidemment, parce qu'il a 6, il a mis 9, et t'as défendu avec 3, donc t'as fait 6. Là, je vais partir sur un poste. Je pense qu'il va cycle, ouais, il va repartir comme ça, ok. Moi, j'ai un boucheron. Ok. Là, vu qu'il a des bats, je vais mettre tout sur le baby-dragon. Ouais, il allait battre, tout à fait. Là, il va essayer de me dire. Je vais... Allez, bien joué. Ah, t'as arrêté une. Bon, c'est pas grave. À gauche, par contre, faire gaffe, il a pu... Il peut pas t'empêcher le cochon. Ouais, super. Bien joué. Il est en train de pleurer, là. Non, il fait les émotes de Princesse pas contentes. Yes, bah, je sais pas si je le connais, parce que c'est allé... Et là, je vais lui remettre la pression. Ouais, vas-y. De toute façon, s'il peut, je vais lui mettre de côté que moi, bah, il faut rien faire. Tu défais la boule de lèche, là ? Ouais, je me disais aussi. Si tu le fais pas, c'était beau le dire. Yes. Bon, j'espère que quand même, je fais 12-0, parce que c'est... Allez, machiste volante, faire gaffe aux bats, évidemment. Ok, battre sur le mollusque. Ah, pourquoi tu choisis de pas cloner le mollusque, mais tu préfères cloner la machine volante ? Ouais, la machine volante, c'est vraiment le clone qui fait le plus de dégâts, quoi. La machine volante, c'est vraiment broqué. Le pauvre. Mais t'es en train de lui rouler dessus, mais d'une force. Bah, j'ai le match-up. À part s'il spam les princesses en déclenche, il a pas réussi à ça. Ouais, non, non, le match-up est très dur pour lui, mais... Mais quand même, c'est dur. C'est pas facile pour lui. En fait, j'ai fait des bonnes défenses à l'armée de squelette, etc. Le placement... Quand il met golem de glace cauchon, il faut bien attendre que le golem de glace avance. Après, on met l'armée de squelette, et j'ai réussi à prendre zéro coup comme ça. Ouais. Ok. Ah. J'ai ouvert un coffre à couronne, et je viens d'avoir une légende à l'armée. Sérieux ? Nice. Ouais, je te laisse relancer, hein, dès que tu peux. J'ai lancé. Yes. Ouais, je te laisse me dire, prends pas de trouver, du coup. Yes. Donc ça ferait 4x12 d'affilé, du coup ? Yes, 4x12. C'est ouf. Bah ouais, ouais, c'est trop fort le deck. T'es tombé sur des bons match-up, tu trouves ? Non. Même pas, ok. Ok, vraiment. Je suis tombé zéro fois par contre face au match-up zappy, donc je sais pas ce que ça donne. Je me demandais justement, je pensais exactement à ce match-up, moi. C'est bizarre. Le zappy à counter, hein. Le zappy counter. Ouais, ouais. En fait, il faut mettre des clones en défense. Et joues chasseurs, boule de neige aussi, c'est relou. Prince ténébreux, c'est chiant aussi. Ouais. En fait, dans le match-up, il faut mettre des clones défensifs. Machines volantes, il faut spamser trop en défense, et clones en défense. Ok. Et c'est ce qui est conseillé. Tu t'as appris comment, toi, le Mollus Clone ? Bah, honnêtement, j'ai regardé une vidéo de Faye, qui est, je pense, le meilleur genre de Mollus Clone. Et je me suis dit, je vais tester ça en SD, et c'est passé crème. Et c'est passé crème. Nice. Ah, tu l'as trouvé. Oui. Allez, let's go. Let's go les 12 victoires. On les veut, les 12 victoires. KOS Malos de Cordoba eSport. Ok. Oh là. T'as quoi, en même départ ? Là, j'ai Baby Dragon, ok. J'ai Baby Dragon, Clone, Armée de Spirit et Faye, même si. En fait, c'est Cochon Célisme, sûrement, ou alors 2.9, mais sûrement. Ou Parkis 2.9. Bon, deux mauvais mails. Ah non, c'est le Cochon Royault. Ouais, Cochon Royault Mortier, c'est ça. C'est ça. Il joue Boulonet, je vais essayer. Ouais, il va utiliser ZF. Ok, super. Je vais laisser, je vais laisser gratter. Il y a la fripane, par contre, c'est galère. Je comprends. Mais là, il a moins d'électures que moi. Il est à 5, là. Il arrive à 6. Et là, mon Cochon, je ne sais pas si le Cochon, je ne vois pas bien. Heureusement qu'il y a les bûcherons, hein. Ah ouais, les bûcherons, hein. En vrai, je n'aurai peut-être pas du clone, quand même. Je pense que j'aurais quand même pris la tour. Ouais, ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'était un peu forcé aussi. Mais là, il joue Mortier. Et j'ai pris une tour, je suis vraiment bien. Ouais. Là, je vais Campo. Je vais mettre une play machine, quand même. J'aurais pu repartir sur un holos, mais... Là, il va te mettre un autre coup, donc ça suffira pas. Il faudra qu'il boule de neige, quand même. J'essaie. Du coup, là, vu qu'il met ses frères, je ne vais pas te faire. Ok. Bon, là, il va Cochon à gauche, hein, c'était sûr. Ah, il boule de neige toujours pas, hein. Enfin, il boule de neige, mais un peu tard, quand même. Ok, je vais l'aider. Je le laisse, je le laisse. C'est rendu, quand même. J'aurais peut-être dû le donner, mais je vais faire économiser pour mettre un gros push. Oui, je comprends, je comprends. Il a 3 délixirs, 4 délixirs. Il arrive en x2, donc c'est vrai qu'il faut bourrer un petit peu avant, avant qu'il ait des réponses. Oui, je prends la tour. C'est parfait. Je prends la tour, la mécanique. Ça va sûrement jouer en 3 étoiles, c'est parti. Oui, c'est parti. 3 étoiles avec mon deck, c'est... En vrai, c'est chaud, quand même. Là, je vais remettre ce que j'ai fini, je vais lui mettre juste un baby dragon. Et là, elle est trop si forte. Une force si forte. Oui. En vrai, il va être fatal pour lui. Là, tu mosses devant, voilà, parfait. Là, je mets le d'autre côté pour croître le bûcheron et prendre l'agro du flouon. C'est super, c'est top. Là, il attend pour boule de neige, hein. T'as vu, il a toujours pas posé, hein. Ok. Le plon sur le bûcheron. Oh, ta machine volante, elle fait tellement mal. Ah, bah, je t'ai dit que la machine volante, c'est le meilleur fruit dans le jeu. Et là, bah, 10-0. Waouh. Ok. C'était impressionnant. Ouais, bah, franchement, c'est... C'est à la portée de tout le monde, vraiment. C'est un deck qui défend pas, c'est ouf, quoi. Tu t'en fiches de ce qu'il y a derrière, c'est refait, tu prépares ton push, quoi qu'il arrive, quoi. Je lui dis que si tu perds la tour, bah, forcément, tu vas la récupérer de l'autre côté, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Mais, c'est... Ok. Bah, félicitations pour ton 12-0. Incroyable performance. 4x12 dans le super défi, donc, chez T4God, pour ceux qui veulent le suivre sur Twitter. Est-ce que t'aurais un... Bah, non, t'as épluché un peu tous les conseils. Un truc particulier que t'as envie de dire aux personnes qui regardent la vidéo. Bah, jouer molluskloan, c'est très fou. Jouer molluskloan si vous voulez gagner. Excellente journée à vous. Et, bah, du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, bien sûr. Ok.